bonjour à tous alors bienvenue donc sur l'urban art fair c'est une collab donc avec l'urban film festival que je représente et on a monté ça avec nabil on s'est dit que ça pouvait être bien aussi que qu'on puisse se retrouver ici autour de cette grande ce grand moment on parle de 50 ans du hip hop on parle d'un mouvement pluridisciplinaire alors je suis pas un journaliste je suis pas un sociologue mais l'idée c'était plutôt de se rassembler et freestyler comme ça pourrait être dans notre mouvement on rentre dans le cercle on danse on s'exprime c'est une manière de freestyler à notre manière et donc c'était la proposition en tout cas que vous faites donc partie du cercle et n'hésitez pas à interagir poser vos questions on n'est pas là pour prendre uniquement le la parole juste entre nous de ce côté là on pourrait presque allumer les lumières de la salle parce que vous faites partie de cette rencontre donc dans un premier temps je remercie aussi yannick je sais pas yannick qui dirige donc l'urban art fair de nous accueillir ici au carreau du temple comme on a très peu de temps je vais vite passer à la suite on a séquencé cette rencontre dans un premier temps l'idée c'est de de se passer le micro et se présenter rapidement pour poser le décor donc je passe le micro à Sophie pour juste te présenter en une minute quoi photographe je suis partie dans aux états unis au début des années 80 donc j'ai plongé dans la drogue dur très vite et je voilà j'ai passé trois ou quatre ans là bas puis j'ai rejoint un solo et quelques autres à paris puis je suis partie à londres où j'ai créé une émission qui une fois qu'elle a démarré aux unis cartonné qui s'appelle Lyo sur MTV voilà une minute je vais aussi rapidement alors je suis Stevie Gustave je suis élu de la république ancien danseur hip hop je suis producteur audiovisuel maintenant et je suis grand-père de deux petites filles voilà moins d'une minute on va faire ça va finir en 10 secondes tout ça on considère que dans la culture hip hop celui qui a le micro a le pouvoir je vais passer à l'info au cas où vous avez un jour un micro donc ben moi nabil j'ai commencé en 82 on est en 2020 c'est bien ça ma spécificité c'est plus le b-boying donc tout ce qui est dans ce sol mais c'est notamment travail de manière artistique et pas simplement purement technique ou dans la performance et tout l'objectif est de premier dans tous les cas mes objectifs promesses c'était vraiment d'aller toucher les théâtres et ainsi de suite donc de rencontrer d'autres cultures aussi avec d'autres manières de penser et ça c'était un battle en soi même et ça a continué ça a perduré toute ma vie comme ça et j'espère que ça va encore continuer d'aller à l'encontre dépend des pensées déjà établies depuis un certain temps on va dire ça voilà bravo donc moi j'ai rencontré tous ces gens là je pense que ça date depuis les années effectivement enfin 1979 c'est ça on a pris le son de plein fouet donc à l'époque c'est le funk et puis après on a on est tombé sur le jazz rock avec herbie hancock et puis on a pris la culture hip hop de plein fouet exactement aussi j'ai traversé des époques de de quoi de tatami ensemble avec d'arco etc je suis dj romaine tole jazz j a w z l e reprissé en habswonger sur la place de paris voilà ma particularité c'est que là ça se voit pas mais je suis professeur de l'éducation nationale et bon moi finalement je suis fidèle à quoi je suis fidèle à l'esprit l'état d'esprit j'ai eu la chance en fait de traverser cette culture sans j'allais dire sans en vivre mais finalement je suis dedans quoi voilà merci merci alors belka créateur de mode créer une marque dans les années 90 qui s'appelle hardcore session voilà donc je suis là pour représenter la partie mode du hip hop d'arco grapheur j'ai commencé pareil au début des années 80 d'abord par tourner sur la tête mais comme je dessinais plus et que c'était ma passion je me suis vite dirigé vers les graphes et j'ai essayé de de garder ça et de d'assouvir cette passion jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais arrêté merci déjà pour votre présentation on a d'autres acteurs dans la salle mais qui se présenteront tout à l'heure donc on rappelle aussi que c'est un mouvement pluridisciplinaire donc c'est pour ça aussi l'idée sur ce sur ce plateau vous avez des danseurs des dj et des graffeurs des créateurs de mode des photographes des acteurs voilà de vraiment de des du mouvement et c'était aussi de rappeler un peu le contexte l'état d'esprit du mouvement qui démarre comme ça dans dans les années 80 en France en tout cas et l'idée c'était aussi de de se pencher un peu sur une cette grande question est ce que c'était mieux avant donne ça peut jamais être mieux avant non alors dans les années 80 il y avait un truc très différent et pas très pratique pour la plupart de ceux qui faisaient partie de cette culture c'est que ça n'était pas un moyen de vivre c'était un de l'enthousiasme de l'énergie de plein de choses géniales mais personne n'avait vraiment ni de gros revenus ni la possibilité d'imaginer que ce serait un métier que ça durerait que c'était une culture dont personne ne voulait donc il y avait une espèce de tolérance parce que tout le monde était très jeune et que tout le monde habitait chez ses parents et que tout le monde se démerdait mais il n'y avait pas de projection possible dans l'avenir c'était du quotidien qui se renouvelait tous les jours fort bien mais rien d'autre donc le fait que dans les années 90 ça a démarré enfin que là comment dire qu'il y a eu des aspects commerciaux qui se sont épanouis et qui ont permis tout d'un coup à de plus en plus de gens d'en vivre c'est un truc formidable après est ce que du point de vue de la création c'est moins rigolo enfin moi j'ai tendance à dire je suis très contente sur la partie économique je suis moins excitée sur la partie culturelle tout en trouvant génial que 40 ans plus tard la plupart des gens considèrent toujours que c'est une contre-culture et que du coup c'est ça aussi qui la maintient en vie mais est-ce que est-ce que l'argent est venu un petit peu corrompre la façon d'être créatif et est-ce que le narcissisme des années 2000 a forcément bien nourri la machine je sais pas mais se dire que c'était mieux avant c'est jamais une bonne façon de réfléchir et ça n'aide pas du tout à trouver de nouvelles manières de penser et d'avancer donc non merci justement on est à l'urban art fair on peut parler du graffiti des terrain vague de la notion du vandal de la galerie d'arco alors au début des enfin à cette époque là il y avait beaucoup de graffiti à paris notamment des pochoirs et de la peinture sur les murs pour faire simple et le graffiti hip hop ou le graffiti writing est venu un petit peu s'ajouter à tout ça et a pris un petit peu le pas surtout et il y avait quelques endroits où on envoyait plus comme des palissades de chantier que ce soit sur les les chantiers de la palissade enfin les palissades du chantier de la pyramide du louvre ou à beau bout ou ce genre de choses nous enfin quand je dis nous c'est un groupe que j'ai créé et bien mais en banlieue parisienne banlieue ouest on peignait de nuit sur les voies ferrées en fait donc voilà et après on a on a connu d'autres personnes comme c'était un peu rare de de rencontrer des gens qui partageaient cette même passion peu importe leur discipline en fait on se reconnaissait par je sais pas les gros lacets ou l'accoutrement ou ou des petits signes ostentatoires on va dire ou des gestuels et du coup on prenait le temps pour pour essayer de partager des choses et passer d'une l'ensemble échanger faire des battles de danse par exemple on en touchait beaucoup plus à tout au départ même si moi j'étais plus dans le graffiti et cette partie en fait on se posait pas la question de 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 voyer des endroits qu'on voulait embellir ou ou en tout cas en prendre possession pour pour mettre notre notre nom dessus notre notre label en quelque sorte et et puis ben on y allait puis on peignait et tu justement tu soulignais le fait que les graffeurs ils se reconnaissaient aussi parce qu'ils pardon ils avaient la même bête ils avaient les faits lacets est ce que du coup belka tu peux nous dire quelque chose sur le côté mode est ce que ce côté pluridisciplinaire est ce qu'il était connecté est ce que justement il y avait ce se dire tiens on est tous en jeans basket est ce qu'il y avait déjà un comment dire un look est ce que qui était derrière ça est ce que c'est les quinneries qui sont venus poser leurs enfin voilà alors bah déjà pour les créateurs il n'y avait pas quoi en tout cas dans dans le il y avait des créateurs mais c'était plus des gauthiers des gens comme ça des créateurs là on parle de la france hein ouais ouais donc le look à l'époque évoluait beaucoup en fonction des gens qui allaient beaucoup aux états unis ou en angleterre et qui ramenaient des choses ou qui s'habillaient directement de là bas et du coup tous les gens de paris qui n'avaient pas la possibilité en tout cas d'aller dans ces pays là où la culture était déjà à développer revenait avec ces looks là donc tout le monde en tout cas à paris en région parisienne s'inspirer des looks de certains qui revenaient avec des baskets des fat lassés des double gousse des cangles des ceintures les plate names bien sûr voilà donc il surtout beaucoup vendu par daniel de chez ticarette et qui en a fait même un petit moment un business chez ticarette où tout le monde allait quoi tous les taggeurs aller acheter leur plate name là bas avec les lettres qu'ils avaient besoin voilà donc c'était dans ce contexte là que des marques comme les nôtres sont nés et à l'époque c'était beaucoup des gens qui faisaient des t-shirts en fait donc pas vraiment des marques à proprement dites mais c'était beaucoup des t-shirts inspirés du milieu du graffiti essentiellement parce que c'était le côté art graphique que les gens comme moi et dans mon univers voilà ils étaient attirés par ce genre de choses la custom quoi pas vraiment de la custom et de la création il y avait la custom qui était des choses que tu retrouvais par exemple chez ticarette mais il n'y avait pas que ça c'est à dire qu'il y ait eu des gens comme colt et d'autres marques comme ça qui se sont inspirés pour créer des modèles des motos aussi et c'était en fait une c'était des affaires des t-shirts des sweatshirts etc que tu achetais et que tu et où tu crée ton look avec justement la double gousse qui était vraiment le truc un peu alors donc il y avait celle qui était en éléphant de skin qui en cuir etc et puis il y avait celle qui était classique en trois quarts etc voilà il y avait lavé il y avait il y avait vraiment plein plein d'autres choses quoi donc donc voilà donc tous tous ce mouvement là à un moment s'identifier comme ça c'est à dire que tu prenais le métro tu reconnaissais le taggeur ou le graffeur au basket rempli de rempli de peinture la plate name aussi c'était un moyen de se pouvoir se s'identifier les uns aux autres et c'est comme ça qu'on connaissait un tel de tel quartier ou de tel banlieue ou de tel groupe etc et après il y avait le regroupement aussi dans certaines comment on appelle ça soirée comme au globaux entre autres voilà et puis différentes endroits qui ont suivi à chaque fois le bouche à oreille qui n'avait pas d'internet bien sûr donc les flyers et tout simplement ouais nabil stili vous du coup vous dansiez dans déjà dans les années 80 et alors est ce que cette notion de deux côtés le côté pluridisciplinaire il était très présent pour toi la collection avec le mouvement il était présence est ce que c'était les breakers d'un côté les graffeurs d'un côté ou comment tu l'as vécu il y avait quand même le postil y avait quand même le crew je vois simplement sur moi j'étais dans les stk à l'époque il y avait les graffeurs il y avait les danseurs il y avait les tapeurs il y avait vraiment tout un coup un vrai un vrai crew est ce que c'était mieux avant je sais pas je sais pas si j'ai envie de jouer les anciens combattants en tout cas je sais que j'ai aimé cette putain d'époque on parlait tout à l'heure de pour moi le hip hop c'est un c'est l'école de la deuxième chance deux c'est le chant des possibles et la plupart des gens qui sont ici moi je suis heureux il y en a habillé à côté j'ai passé des heures à l'écouter alors que j'avais 15 16 ans moi je viens de la banlieue sud dans une petite banlieue un peu privilégiée du 91 et au début quand j'ai commencé à danser j'ai cru que j'étais le meilleur danseur de bretigny sur orge je savais pas qu'il y avait le périph de l'autre côté quoi et puis un jour j'ai traversé je suis devenu atomique j'étais à vitry et entre temps j'ai rencontré les razors back tchekna pour ceux qui s'en rappellent qui était un petit danseur à l'époque et petit à petit je me suis retrouvé à la mjc de saint-denis et j'ai vu que les super héros ils étaient là quoi et il y avait vraiment un côté fraternel que je veux pas dire que ça n'existe pas il ya une autre forme alors j'ai 54 ans donc j'ai forcément vieillis mais mais vraiment à cette époque là il y avait j'ai écrit une tribune dans l'ibé où je disais que qu'à l'époque je pouvais vous faire un couscous de kippour pour noël quoi c'est dire que tout le monde tout le monde se mélange et tu posais jamais la question quelle est ta religion tu sais que ton pote ne bouffait pas de porte tu n'arrives pas l'inviter à bouffer une raclette et c'était ça et et donc quand je dis le chant des possibles c'est pour moi un mec du hip hop quand on lui demande est ce que tu es capable de le faire le mec ne va pas réfléchir en disant attends non il dit oui tout de suite et donc dans mon parcours de vie ben j'ai rencontré darko sur les trucs sur quand je faisais j'avais monté une association qui était danse contre délinquance sophie j'étais saoulé pendant des années puisque j'ai produit en groove avec achim joss tino époque où j'ai cru que j'étais un producteur et donc c'est vraiment tout tout ce parcours et maintenant ça va te savoir rapidement maintenant et à des réseaux sociaux tous tes trucs les gamins sont super connectés et en même temps je me dis quand il se passait quelque chose à marseille à notre époque alors qu'on n'avait pas le téléphone le bibbop est arrivé longtemps après et bien on savait ce qui se passait à marseille sans sans un truc ce qui se passait en suisse ou à bruxelles où c'était les mots les endroits on était douce c'est vrai peut-être que c'est pour ça et et donc je sais pas si c'était mieux avant en tout cas je je sais que j'aimais les gens de cette époque j'ai j'apprécie les nouvelle génération mais en tout cas ouais je je voulais remercier vous êtes là vous étiez mes super héros tous waouh il a tout dit ce que je veux dire derrière tout ça compliqué est ce que c'était mieux avant oui clairement oui pourquoi il y avait un espace déjà de liberté donc de créativité de productivité pas forcément c'est vrai mais il y avait cet espace de liberté et pour donner un point de repère qui était quand même important à l'époque par les que de paris c'était le terrain à la chapelle effectivement ou suite à quelques années après quelque chose il ya d'un de ticaret bon qui organise non c'est pas un événement qu'ils organisent ils montent un magasin comme ça dans la passion c'était quelque chose de très passionnel à l'époque après c'est devenu du temps d'être du jour beaucoup plus comment on pourrait dire avant il ya plus de jeu maintenant c'est plus dans les enjeux voilà donc il y avait quand même cet espace de créativité de d'excitation comme un enfant quoi finalement on s'amusait voilà sans savoir ce qui allait se passer demain et il subsiste encore pour certains quelque part ce sentiment encore ce sentiment d'être spontané d'être malgré cette culture de la survie si on peut dire c'était de bien survivre finalement et ça continue quelque part c'est pour pour certains c'est dans l'ADN c'est l'inscrit la culture hippope à paris a une influence de dingue mais vraiment le terrain de la chapelle si majorité n'y allait pas il y avait des hollandais il y avait des hollandais dont je crois pas mais il y avait des gens qui venaient de toutes parts en sachant qu'à l'époque le moyen de communication était très restreint par rapport à notre époque actuelle donc il venait ce qui passait en général sur le terrain de la chapelle il fallait sauter un mur un mur conséquent et c'est pas n'importe qui qui rentrait il fallait une espèce de carte de fidélité si je puis dire c'est à dire répandre à certains codes et qui n'étaient pas forcément même en parlant de vestimentaire à l'époque c'est les tobaccos que le grand frère portait déjà à l'époque et là c'est bon c'est ce qu'on pouvait en tout cas pour ceux qui n'avaient pas de moyens mais il y avait ce truc de quelque chose quelque chose de sauvage quelque chose de sauvage de spontané qui faisait qu'aujourd'hui on peut créer alors qu'à l'heure actuelle j'ai l'impression que tout est un peu sous contrôle on catégorise on fait aussi comme cela et ça laisse pas forcément on vient d'un cercle nous et en fait en gros on veut nous transformer en carré ça fait un peu mal au cul avec celui de mon expression et donc le propre de la culture hip hop c'est c'est mettre en valeur justement les valeurs c'est pas simplement les dire intellectuellement c'est puis c'est les vibrer et l'artistique permet ça il permet d'exprimer devant le plus grand nombre cette chose qui est vibrante en soi qui est la vie tout simplement moi je suis pas dans le c'était mieux avant parce que c'était mieux avant ça veut dire que ce qu'on vit là maintenant c'est mort donc pour moi le hip hop c'est spontané c'est authentique alors on a parlé des aspects économiques des aspects du quoi d'autre c'est sûr ils existent c'est pas les mêmes créatifs c'est pas les mêmes que ceux qu'on a connus dans les années 80 mais pour moi ils sont encore là j'ai parlé tout à l'heure d'état d'esprit je reste là dedans et on parlait de reconnaissance tout on parlait de reconnaissance et en fait les on se reconnaît c'est peu pour rien qu'il ya darko ya nabil ya solo ya walid et yasmina on se reconnaît parce qu'on on a on est né là dedans on est né dans cet état d'esprit qui est difficilement descriptible et on l'a encore en août donc voilà moi c'est tout ce que j'aimerais dire là dessus pour moi il ya encore des choses à venir il ya des choses à voir et il suffit de se reconnaître on partait c'est juste un petit détail mais qui a son importance c'est ça partait d'un délire d'un amusement et au fil du temps ça a pris des responsabilités qu'aucun d'entre nous a souhaité en vérité c'était juste s'amuser donc après ça finit en événements ça finit dans des films face à finir dans des enjeux de fou quoi des responsabilités de fou alors qu'à la base on voulait juste tourner sur le dos et en quête de sensations de son propre corps c'est tout donc on s'est retrouvé après dans des trucs qu'on pourra qu'on va exposer par la suite vous allez voir c'est super marrant merci très bien n'hésitez pas à interagir avec nous vous êtes là aussi dans le cercle avec nous donc il y avait aussi bon je pense qu'on a bien posé le décor on a bien compris que c'est un mouvement pluridisciplinaire qui a qui est hybride dès le départ on parle de je sais pas si je peux l'appeler comme ça mais l'école de la deuxième chance pour beaucoup l'art de la débrouille faire beaucoup avec rien de créativité de connexion alors alors même qu'on n'avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui on a on est des plus jeunes générations qui sont parmi nous peut-être que sarah peut nous rejoindre j'ai invité aussi sur cette rencontre je t'en prie tu peux venir nous rejoindre je te laisse ma chaise et puis on a yoann aussi qui maîtrise les réseaux sociaux et surtout l'image à travers le la danse la communication et comment on s'adresse à une jeunesse et pas que de la jeunesse d'ailleurs on parle d'un mouvement qui a 50 ans quelles sont les évolutions maintenant qu'on a bien posé le décor moi ce que j'aimerais un peu c'est vous de challenger sur cette grande question quel héritage est aussi ben voilà le est ce que c'était mieux avant mais vous aujourd'hui comment vous le vivez les plus les plus jeunes on va dire et qu'est ce que vous développez est ce que c'est plus facile est ce qu'il ya des fois voilà j'aimerais bien votre avis yohann sarah je vous en prie et puis vous présentez à chaque fois avant voilà ça c'est hip hop ça je te laisse commencer je t'en prie ben voilà je te passe le micro ok donc je m'appelle yoann et ce que je fais c'est que je conseille les marques sur les danseurs qu'ils doivent prendre quand ils se lancent dans des projets de communication donc et souvent des danseurs hip hop et donc voilà ce que je fais c'est de leur murmurer aux oreilles mais de la danse mettez de la danse et votre marque va y gagner et donc mon objectif c'est de faire en sorte que les danseurs pour beaucoup de danseurs hip hop passe de la survie à la vie il ya quelqu'un qui a parlé de ça tout à l'heure mais c'est vraiment ce principe là d'aider les danseurs à vivre de leur art et en plus de ça je crée des rendez vous entre entrepreneurs de qui ont un pied dans la culture hip hop donc on se rejoignait beaucoup en 2023 un peu moins en 2024 mais on essaye d'apprendre des erreurs peut-être de certains entrepreneurs du passé qui viennent nous faire part de leur expérience et on essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs aller plus vite et aller plus haut si on peut Sarah bonjour à tous et à toutes donc moi je suis originaire de bordeaux et je suis arrivé à paris en 2021 je suis cofondatrice d'une association qui est basée du coup à bordeaux c'est une ville qui s'appelle l'ormont donc on l'a créé il ya maintenant dix ans donc c'était la 10e édition le week-end dernier donc pour répondre à la question est ce que c'était mieux avant donc je suis de 94 j'ai 30 ans donc moi la culture hip hop ça a toujours été on va dire mais oncle et mes tantes qui m'ont un peu fait connaître cette culture à travers le rap notamment et la danse notamment le breakdance donc donc cette association elle a vraiment pour but de créer un battle de danse et c'est un laboratoire en fait d'initiatives pour les jeunes ici de ma ville donc j'étais rattaché à cette ville au service jeunesse et c'était en gros la première édition il ya dix ans donc on nous a donné les moyens en fait d'organiser un battle de breakdance alors qu'on est issu du service jeunesse donc c'est l'accompagnement en fait de la mairie de ma propre ville l'enjeu justement dans tout cet héritage du hip hop ça a été au début de verquer nos tournées puisqu'on était un service jeunesse on était issu d'une municipalité il n'y avait pas en vrai de grande figure donc quand on est arrivé avec ce premier événement tous les on va dire les puristes un peu et les anciens et les anciennes générations de notre ville nous ont posé la question à savoir mais mais vous êtes issus de 2 du social vous n'êtes pas vraiment le service culturel donc comment vous avez pu organiser ce premier événement sans vous baser en fait des anciens des tontons de ceux qui ont fait en fait qu'aujourd'hui vous pouvez créer cet événement là donc nous les premières les premières éditions c'était ça un peu qui était compliqué c'était de créer du lien avec on va dire toutes les pointures bordelaises et de nous dire qu'il fallait qu'on s'appuie sur eux en tout cas qu'on pouvait pas juste créer un événement comme ça pour imiter un peu tout ce qui existait déjà je pense à battle pro je pense à françois aussi et toutes les personnes qui faisaient déjà les battles dans les grandes villes on voulait juste les imiter et puis petit à petit au fur et à mesure on s'était dit qu'on allait construire avec ce qu'on fait la culture françois était le parrain de cette dixième édition et maintenant depuis dix ans c'est à chaque fois de valoriser de pouvoir travailler en amont avec la smala par exemple qui est originaire de bordeaux de nous dire que on les invite en tant que juge on les invite pour faire des shows on les invite sur des workshops on travaille aussi avec plusieurs écoles de maïsile pour créer justement et mettre en connexion donc l'enjeu on va dire en tant que jeune c'est vraiment de nous appuyer sur ceux qui ont fait et qu'ont façonné en tout cas la culture pour nous dire que ça ne peut pas avancer sans notre héritage du coup puisque ça n'aurait aucun sens je pense en tout cas à mon sens c'est comme ça que on réfléchit nabil tu voulais réagir vraiment c'est réagir je suis dans la réaction je suis pas dans une réflexion la capitale ce qu'on parie est essentiellement la capitale du style et du feeling c'est à dire que même si les gens venaient de la province s'ils voulaient se faire connaître fallait qu'ils viennent à paris et c'est pas des moindres en termes de tests en termes de toutes ces choses donc en règle générale les gens de la province pour se faire connaître ils passaient par ici s'ils passaient pas par là c'était compliqué de se faire connaître sachant que le démarrage a vraiment commencé à paris c'est la capitale et c'est comme ça c'est pas autrement donc il y a quand même des gens surtout notamment en province qu'ont décidé effectivement et c'est très très bien de pouvoir défendre leur territoire localement et ainsi de suite mais il y a une petite peut-être une peut-être une confusion sur la reconnaissance déjà des ce qu'on peut appeler les pionniers et les précurseurs de la culture hip hop qui sont essentiellement encore une fois basés sur paris et c'est vrai qu'il ya souvent des gens de la province qu'on n'a pas tenu compte et qu'on un peu effacé voire écarté un petit peu paris alors que paris c'était tout l'inverse tu viens tu fais tes preuves si tu fais tes preuves t'es bon c'était bon bah voilà tu es connu tu es reconnu c'est contrairement à la province c'était un peu différent c'est j'ose le dire parce que c'est un non dit mais bon on va s'amuser on est là pour faire une psychothérapie de groupe par façon donc on va s'y mettre donc effectivement sur ce point là je trouve que les gens de la province pour certains qu'on fait qu'ils sont allés comme des pionniers parce qu'à l'époque et pas de coups téléphone il fallait venir quoi c'était du ce qu'on appelle maintenant du présentiel c'est un grand mot à la mode et c'est un petit peu embêtant des fois dommage il n'y avait pas forcément cette connexion entre les différentes villes moi qui habite à trois dans l'eau bah une heure et demie d'ici il fallait venir à paris pour se faire connaître il fallait venir à paris pour faire pour faire la course aux informations aussi est ce que ça n'a pas toujours existé est ce que tiens on a somi king là qui est un spécialiste de la musique on a solo est ce que est ce que marseille paris à yam ntm on a beaucoup parlé de graffiti de mode de danse est ce que est reconnaissante de c'est enfin peut-être que la province n'a pas remercié paris mais paris n'a pas remercié l'amérique il ya eu un pont hallucinant bah non bah non bah non c'est pas vrai au micro sinon on n'entend pas j'entends jamais non c'est on sait si j'avais eu ton numéro de téléphone je te renvoyais le message je te promets mais non mais le fait d'avoir appelé ne serait ce que des américains à paris pour faire des shows des spectacles c'est déjà une reconnaissance en soi mais non mais pardon c'est des français en amérique qui ont fait un pont et qui ont apporté qui ont fait déferler qui ont apporté tous les artistes américains du moment d'une façon on doit pas avoir la même histoire mais il va y avoir un nombre de vues c'est honorable c'est pas arrivé tout seul non mais d'accord évidemment non quoi qu'il soit c'est pas ça serait de la mauvaise foi de dire le contraire c'est juste que effectivement il ya aussi des gens des français qui sont partis la bande d'aventure sans savoir où ils allaient mais ils y allaient quand même là on parle de bernard zekry qui ont qui a monté le new york sti rap tour et qui a vu des 82 avec bombata futura 2000 dont dit les rocksteady je replace des petits trucs c'était une ville paris c'est une ville incontournable quoi que c'est pas faire du favoritisme sur cette vie c'est une ville incontournable j'habite en province pierre tu veux réagir à ça sur le côté justement ville province paris etats unis france héritage bonjour moi c'est sommi je suis conférencier hip hop et spécialiste de l'histoire de la culture hip hop et la culture afro-américaine autodidacte juste pour rebondir sur ce que tu disais c'est vrai que toi tu viens de la province nabil mais je pense qu'en province aussi il ya on peut on peut dire on peut dire qu'il ya des pieds à des pionniers parce que par exemple je fais référence aux gens aujourd'hui aujourd'hui aux gens du nord beaucoup beaucoup ont connu la culture époque pas vu pas via paris mais via la belgique via la belgique via les connexions américaines qui étaient en belgique via certains militaires qui étaient qui étaient qui étaient basés ou des ans ou des anglais aussi on est d'accord mais ce qu'ils sont fait reconnaître sur paris c'est clair alors quelques ans si tu pourras tu pourras tu vas rien tu vas peut-être me démentir mais les gens de toulouse les gens les gens de toulouse venait pas de jumbo il habite où maintenant il habite à paris à l'époque à l'époque il est important ça justement aujourd'hui c'est pas très par exemple on parle des réseaux sociaux il ya plus de frontières on sait plus réellement qui fait ou habiter enfin on s'en je sais je sais pas est ce que la notion de territoire elle a une importance autant d'importance que qu'à l'époque on parlait des blocs des creeps des territoires des communautés est ce qu'on parle toujours de ça est ce que bon et peut-être je sais pas ça c'est alors de mon point de vue notamment dans la relation avec les marques de d'un point de vue vraiment extérieur déjà des gens à la culture il ya plus cette impression de d'où tu viens est ce que tu es marseillais est ce que tu es parisien c'est plutôt est-ce que les gens parlent de toi voilà même les graffeurs aussi déjà les à la base des graffeurs et marque aussi leur territoire on sait où ils habitent si je peux me permettre juste vite fait d'un coup après tu respectes les gens qui sont autour de toi tu viens de bordeaux tu vas tu vas tu vas tu connais tu connais les anciens de bordeaux où tu vas faire des recherches autour des anciens de bordeaux c'est déjà c'est déjà beaucoup je trouve c'est déjà très très important de pouvoir de pouvoir le faire de réussir à combien combien de gens à paris ne connaissent même pas qui est nabil ou qui est ou qui est carré m actuelle force par exemple non mais c'est non mais c'est super c'est super c'est super important pour faire avancer les choses dans l'histoire et pour la transmission derrière faut savoir savoir d'où viennent les choses pour pouvoir avancer dans le futur je pense que ce qu'il ya une différence déjà entre entre chaque tribu ou clan qui gère ça complètement différemment et entre chaque chaque discipline aussi parfois au départ on était on faisait un peu touche enfin on touche un petit peu à tout autant à la musique qu'à la danse que l'expression visuelle en fait tout est un petit peu mélangé après on s'est spécialisé un petit peu dans telle ou telle discipline et puis et puis après c'est l'intérêt de chacun un peu entraîné entre nous on avait des intérêts différents en ce qui nous concernait on n'a jamais eu de par le fait qu'on était de banlieue donc on a déjà allé à paris c'est un geste même si c'est pas loin mais mais fallait y aller il y avait des endroits particuliers on en allait pour partager pour rencontrer d'autres gens échangés mais on avait aussi notre notre territoire j'aime pas ce mot là mais notre territoire à nous on s'exprimait mais on allait aussi au delà et très vite bien au delà du de l'île de france ou voir de la france tout entière même c'était en tout cas pour nous c'était pas une question de de paris ou de province c'était une question de rencontrer des gens qui soient français ou autres qui partageaient la même passion en particulier en ce qui nous concernait c'était plus le la peinture et puis on allait souvent ailleurs aussi loin que possible pour rencontrer et partager des gens qui avaient cette même passion j'aimerais bien aussi avoir l'avis de je vois qu'il ya abdel de formless là bas et lui en fait je t'introduis comme ça il a il accompagne des danseurs il monte une dream team internationale pour rafler toutes les médailles les compétitions pour en gros il monte la dream team quoi le et la notion de territoire je sais pas si elle est aussi importante il va repérer des talents aux quatre coins du monde dans les favelas du brésil à tokyo enfin bref il monte la dream team et il va devant toutes les toutes les tous les grands champions alors du coup j'aimerais bien avoir ton ton avis là dessus et aussi la notion des réseaux sociaux comment tu vas est ce que enfin comment la logique de tout ça pour peut-être gagner des jeux olympiques ok moi à la base plus près plus près le micro depuis 95 96 j'ai commencé le break voilà par exemple il ya nabil quand on était plus petit quand on avait 15 16 ans c'était eux qui nous montrer un peu les les mouvements le la transmission et moi par rapport à la notion de de territoire comme vous dites ce qui était bien c'est qu'à châtelet c'est centrale par rapport à toutes les banlieues tous les tous les endroits qu'il y a autour et des fois il y avait des problèmes entre quartiers mais quand les gens ils arrivent à châtelet il n'y avait pas de tu viens de là tu viens de là tu viens de là ben s'il danse bien et qu'il arrive à s'intégrer même de lyon de l'île de partout s'il est nul il est nul s'il est bien il est bien et après justement une communauté qui s'est créée à partir de là donc oui je suis rejoint la bille l'histoire les gens ils sont venus la faire à parler à châtelet parce que les gens de toulouse de tout ce que vous voulez ils ont fait des choses mais tous les gens de l'international ils venaient à châtelet les halles c'était le spot pour se faire un nom et une fois arrivé on demandait pas aux gens d'où tu viens je pense c'est plus par rapport à ses mouvements et sa danse à mon avis et est ce que tu continues et sur l'international ben nous on nous a transmis à l'époque et moi je trouvais qu'il y avait un manque d'informations et du coup on a créé des championnats en ligne on a été les pionniers là dedans et on a eu beaucoup de talents qui sont qui ont participé c'est il ya six sept ans et au fur et à mesure des championnats au début on faisait gagner un tee shirt après on faisait gagner un survêtement il ya le petit tsuki qui est connu à l'international bref tous les jeunes qui sont connus aujourd'hui dans le circuit on leur et après on a fait une collaboration avec françois qui est là sur le urban film festival sur le batte louvre comme nous on avait vraiment le côté arrache underground tout le monde participait c'est à dire tous les gens que vous voyez aujourd'hui dans le circuit olympique ils sont passés par nos concours ça c'est des concours où on mettait des gros jury et après on a fait un concours international salut on a fait gagner un vietnamien qui est venu en france donc c'est la première fois que ça se faisait après il ya eu zubir du battle pro qui nous a fait confiance sur le grand championnat qui a été fait à la scène musicale donc là c'est tsuki qui a gagné après par rapport au classement des jeunes qui participaient au fur et à mesure on a commencé à faire voyager et petit à petit on a créé une équipe on a été invité sur des championnats par exemple on avait alvin qu'on suit qui aujourd'hui est un des meilleurs champions dans ce monde bah quand il arrivait à paris la première fois pour lui c'était far west quand il est petit à s'est adapté et on l'a accompagné et la première fois qu'il a fait un championne avec hiro qui vient du japon alvin il parlait pas anglais il parlait hiro il parlait pas anglais et quand ils sont mis tous les deux bah ils ont retourné toute la line up du battle il y avait des américains il y avait des références tout et ce qui est bien bah pour moi le break c'est qu'il n'y a pas de frontières et que il n'y a pas de langue c'est une langue à part entière et si les gens ils sont forts ils ont du niveau après ils s'adaptent il y a des affinités mais dans l'équipe qu'on a bah il peut y avoir des brésiliens des vénézuéliens de tous les pays du moment qu'ils sont respectueux et qui dansent bien et qu'ils savent s'intégrer bah après c'est pour moi c'est comme une communauté internationale et les gens ils se reconnaissent par rapport à leur danse après c'est voilà c'est un avis et il y a Sarah qui voulait poser une question mais c'était juste pour rebondir par rapport à la question de François par rapport aux réseaux sociaux qui s'appliquent à la danse qu'est ce que ça a permis je pense les réseaux sociaux aux danseurs est ce que tu te dis qu'il y a des mouvements qui ont été craqués je sais pas dans d'autres pays est ce que ça te motive ou alors juste il y a plus en plus de danseurs qui se pompent ou pas qu'est ce que qui se copie enfin qui copie des mouvements bah par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à copier je pense que déjà à l'époque de la VHS les gens les copiaient et même à l'époque par exemple nous on s'entraînait à Châtel bah les gens ils cachaient un peu leurs mouvements et ils sortaient leurs mouvements que dans les battles maintenant avec internet ce que nous on a connu à l'époque en regardant les anciens bah on a refait un peu ce qu'ils faisaient en le faisant évoluer et les petits d'aujourd'hui ce qu'ils ont vu sur internet ils vont refaire un peu et ils vont faire évoluer et comme je le dis le break c'est vraiment de l'entraînement et ceux qui se démarquent de façon on le voit si techniquement ils arrivent très loin et qu'ils copient bah c'est pas très bien mais s'ils se démarquent après bah c'est là où les choses sont et je reviens sur le côté international sur les concours sur internet les gens ils sont de tous les pays et voilà ils se respectent tous à l'autre il est de tel pays j'ai vu c'est super c'est à dire ça va très vite c'est comme un monde c'est comme Châtelet à l'époque mais aujourd'hui dans son téléphone quoi après sur la notion de territoire pour en revenir au final les gens du hip hop à un moment donné tout le monde fait partie du même territoire en fait ouais c'est ça on était on était tous ensemble moi je me rappelle à des james où on allait à l'étranger quoi c'est de la communauté c'est d'abord on parle de la communauté hip hop et puis après ouais quand on se retrouvait c'est vrai que quand on se retrouvait je sais pas je sais pas si tu te souviens en hollande à back to planet rock il y avait il y avait tous les tous les français qui les français venaient de partout venaient de partout on se connaissait pas il y a même des canadiens qui étaient avec qui étaient avec nous sur pendant 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 l'événement ils étaient français quoi il y a même des jeunes marocains qui était à l'époque en tout cas qui était qui était pas français qui était dans l'équipe avec nous quand on arrivait à quand on arrivait en hollande il y avait plusieurs nationalités qui étaient là eux se revendiquaient français on était on était on était début c'était on était français quoi on se posait même pas la question de du cité de bordeaux de toulouse je sais pas quoi je rejoins en france on a une réputation quand même sur le monde entier on a une influence conséquente dont on ne tient pas forcément compte tout le temps mais ça a pris on a 42 ans d'existence en france on a 50 ans de manière universelle bon ça rejoint vraiment on a une histoire tellement forte et tellement puissante qu'elle pas toujours mis en évidence devant le plus grand nombre et donc partagé pour revenir sur l'histoire de du territoire on a une identité qui est qui est propre à la france on appelle on l'appelle la touch french le toucher français qui se différencie des autres toucher le problème des réseaux c'est que ça un petit peu démocratiser mais à l'excès ce qui fait que un thé qui est d'un autre pays et ben on va pas forcément sentir l'histoire de son pays à travers sa danse il va faire exactement ça c'est pas il se formate pas mais ils deviennent c'est une normalisation du truc et là c'est un problème d'identité et là il ya un gros gros problème à l'heure actuelle pour beaucoup de personnes d'identité donc de repères culturels et ainsi c'est intéressant ça soulève quelque chose aussi qui est intéressant dans le sens où on comprend que est ce que ça police un style est ce que avant il y avait un lieu une identité que ce soit peut-être visuel graphique ou de danse ou de style ou de est ce que il y avait c'était associé au territoire est ce que aujourd'hui les réseaux sociaux la mondialisation l'accès à la communication fait que le danseur qui au fin fond de son bled est ce qu'il peut ressembler en fait il y a plus de il y'a plus de deux styles spécifiques je sais pas au début il y avait au début il y avait juste je veux dire je veux dire ce que j'étais non je vais pas t'énerver juste s'il y avait un style c'était style américain et ça c'est une chose qu'il faut pas oublier même s'il ya eu un accent français qui est arrivé après et un truc faut pas oublier la base c'est l'amérique et ça c'est hyper important et là je suis je te rejoins mais moi je m'en fous mais non mais même si je t'en fous mais c'est hyper important parce que je suis un peu pardon de parler toujours très cash et c'est pas très agréable mais je suis un peu choquée de vous entendre parce que tout d'un coup la question de la frontière est centrale dans notre conversation depuis 20 minutes et je ne comprends pas je trouve ça atroce en fait j'ai l'impression d'être pas chez marine le pen mais pas loin qu'est ce que je m'en tape de savoir d'où viennent les gens la culture hip hop elle ne elle ne se nourrit que de choses externes comme dans toutes les cultures si on se replie et se referme à l'intérieur de soi on peut que crever il ya besoin de nourriture extérieure l'histoire de l'humanité est construite sur le mélange donc je ne vois pas pourquoi tout d'un coup on est là en train de dire paris toulon new york moi je m'en tape non seulement je m'en tape mais je trouve ça dangereux juste pour finir c'est attend la ville mais juste pour finir rapidement ce que vous dites c'est très pertinent c'est bien de soulever ce point quand nous on parle avec peut-être un langage que vous comprenez pas comme vous n'avez pas vécu de l'intérieur laissez moi finir c'est à dire que nous comme on l'a vécu de l'intérieur c'est à dire on s'identifie à par exemple en france on a vu par exemple nabil karim barouche un tel un tel dans la danse on parle et ensuite par rapport à l'international par exemple les japonais vont avoir une certaine rigueur ou être plus fort dans les phases les vénéziens colombiens ou être plus fort dans les tricks après c'est vraiment dans le dans le langage de la danse c'est pas du tout dans le langage du pays c'est le langage il attend qu'on parle que la danse on parle pas du hip hop en général mais beaucoup de la danse le début de la dans si on a emprunté à la capoeira aux arts martiaux au machin c'est une c'est une histoire d'emprunt donc qu'est ce qu'on est là tout d'un coup à remettre des territoires je ne comprends pas pardon vous comprenez pas parce que c'est un langage de danseurs et nous on se comprend autrefois nous mais de l'extérieur mais c'est là on est sur 50 ans du hip hop oui oui donc et les danseurs pardon mais dès le début je répète c'est une histoire d'emprunt c'est une histoire d'échange donc pourquoi on n'est plus en échange je vais profiter de la diversité des profils qui a aussi dans la salle et j'aimerais bien peut-être si tu me le permets yasmina d'avoir ton point de vue aussi sur le sur la partie médias alors c'est vrai que il ya alors sophie qui a qui a lancé aussi yo mtv rap qui a influencé tout un tout le mouvement 1 aussi il ya eu l'émission à chipper à choper donc c'est la première émission de hip hop au monde qui est qui part d'ici il ya donc des émissions de radio comme radio nova avec les émissions dina style qui ont fait des open mic pour le rap et ça a permis aussi de lancer peut-être une un open mic qui a permis de de pousser un peu le rap français et j'aimerais bien donc ton avis sur peut-être la radio les écrits les magazines aujourd'hui les réseaux sociaux c'est un peu large mais j'aimerais bien ton avis merci françois bonjour à tous non je vais je vais pas monter je voulais juste vous dire qu'il ya une superbe rouchette là il ya plein de gens super et des talents et une expérience d'un dans la culture hip hop ici que c'est peut-être le moment puisqu'on parle beaucoup d'héritage depuis qu'on a décidé de mettre un chiffre parce qu'on aurait pu fêter le hip hop tous les ans depuis tant de temps mais maintenant qu'on met un chiffre peut-être que ce serait le moment de créer notre propre média parce que moi qui travaille dans les médias traditionnels sophie aussi quelques-uns aussi autour de cette table c'est compliqué de défendre le hip hop de l'expliquer aussi même là on n'est pas on n'a pas le temps on a peut-être si on pouvait on resterait des heures à en parler avec solo ça arrive souvent aussi peut-être que ce serait le moment justement qu'on parle d'héritage de créer notre propre média de faire de faire quoi de faire avec romaine tôt platine avec belka avec darko avec toi françois avec sophie c'est ça voilà avec nabil ex solo avec walid de créer non mais on est tous suffisamment matures maintenant parce qu'on parle d'âge on est tous presque âgés à part toi jeune fille trente ans mais tu aimes cette culture et il ya des talents et c'était ça que je voulais dire parce qu'effectivement dans les médias traditionnels c'est très compliqué moi qui travaille à radio france c'est compliqué j'imagine que dans les chaînes de télé c'est compliqué on ne sait pas ce que c'est que le hip hop là il ya le break au jo donc on en a parlé ils en ont parlé parfois maladroitement heureusement ils en ont parlé quand même donc ça ça fait quand même plaisir toi françois on en a déjà parlé tu as un pied dedans un pied dehors donc ça c'est très bien aussi il faut continuer à avoir un pied dans les institutions comme vous aussi et voilà c'est mon constat c'est que c'est peut-être le moment de grandir et d'être de nouveau ensemble plutôt que d'être dans l'individuel alors comment voilà c'est ça les trois heures tout à fait le le prochain le prochain thème donc les grandes avancées l'institutionnalisation est-ce une bonne chose ou pas et du coup et créer notre média est ce que à qui ça profite est ce que une remise des prix comme les flammes hier hier soir au théâtre du châtelet est ce que des est ce qu'il faut non est ce que je sais pas comment on s'organise est ce que l'institution est ce que peut-être stevie tu peux aussi toi qui est aussi élu de la république est ce que tu tu qui est aussi un acteur du mouvement on voit d'autres maires aussi comme karim bohamran le maire de saint-ouin qui se revendique comme un maire hip hop est ce qu'il ya aussi de se dire que il ya une certaine maturité on parle plus uniquement des piliers du mouvement hip hop et de ses propres disciplines mais est ce qu'il ya d'autres courants qui sont aussi dans le mouvement hip hop les médias le 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 savoir l'enseignement le le la mode la création peut-être d'un lieu deux lieux plusieurs lieux d'un média enfin voilà je lance le grand thème oui je pense je pense qu'il est temps il est temps moi qui fait de la politique je me suis pas levé un matin parce que en disant je vais être politicien et je pense que quand les gens voient mes affiches dans ma ville ils ont l'impression que c'est un concert de reggae alors que moi je veux vraiment être super sérieux donc je me suis j'ai fait de la politique parce que le maire de ma ville ne voulait pas me donner une salle de danse et devenue ministre et écrit un bouquin avec des propos racistes j'ai j'ai gagné il était viré en 95 du gouvernement et je me suis dit putain le pot de fer contre le pot de terre c'est possible j'ai cette lucidité en disant en étant politique et on peut voir dans n'importe quel bon lieu de gauche comme de droite le le mouvement hip hop a été quand même beaucoup instrumentalisé par les par les politiques envoyé à chaque élection à un moment donné on avait les cours de de boxe taille puis après c'est drôle là c'était trop dangereux parce que les mecs qui s'étaient entre eux donc on va mettre des cours de hip hop comme ça on va encadrer les petits sauvageons et et on a on a accepté aussi parce que on avait on n'avait pas d'autres moyens que de que de bouffer moi j'ai moi j'ai eu mon fils à 20 ans j'avais envie de nourrir de de l'élever avec ma passion j'avais pas envie de bosser j'expliquais à ma mère que j'étais prof de danse on en reviendra tout à l'heure maintenant je quand je discute sur le diplôme le diplôme hip hop qui est en train de se passer ben je veux dire moment pendant 40 ans je t'ai menti j'étais pas prof de danse j'étais simplement animateur je pense que ce qu'il est temps de 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 je pense qu'on a la maturité on a vraiment plein d'acteurs on a des gens qui ont un peu de fric aussi dans 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 notre mouvement même si c'est même si je vois beaucoup de danseurs que et je le dis je leur rend hommage c'est pour moi c'était mes super héros ils ont fait ce que je suis devenu j'espère que ça va durer encore très longtemps mais ils ont souvent aussi le ventre vide et et je pense qu'il est temps qu'on qu'on fasse fubu for us by us quoi c'est je pense qu'on a cette maturité on peut le faire et c'est pas juste puisque je sais où tu voulais en venir rentrer dans les institutions mais tu vois sur le diplôme ou sous d'autres d'autres choses si si c'est pour l'accepter et que les référents ne soit pas du de ce mouvement c'est ce n'est pas possible c'est c'est à un moment donné il faut avoir des gens dans les drakes il faut avoir des gens de partout il faut avoir des gens dans les dans les lieux qui comptent moi je suis on se connaît depuis pas mal de temps tu étais l'élève d'élève d'élève de mes élèves je pense à qui qui est passé par les paris par les mailles qui est venu après vers toi je te dis je suis très fier de ce que tu es devenu et j'ai pas l'impression que tu trahis notre philosophie notre mouvement parce que avoir un pied dedans et un pied dehors ça ne veut pas dire être corrompu ça veut dire être obligé de tenir de tenir et souvent après après c'est toujours compliqué mais je pense qu'il est temps je moi je produisais une émission je fais de la production artistique de l'émission qui s'appelait hip hop live avec juliette févée et frede sur france 2 je peux te dire que c'était quand on a commencé à programmer quand j'ai emmené que ce soit sopra ou sun seikai les mecs ils disent non on les connaît pas aujourd'hui les mecs ils sont ils sont en train de courir pour avoir d'adjou à tout à tout truc donc c'est il faut avoir des gens à l'intérieur pour pour pouvoir avancer et surtout pas ce pas ce pas se pervertir quoi je me permets c'est un peu le danger en même temps parce qu'on a un problème dans la culture hip hop c'est des il ya la posture et l'imposture c'est quelque chose qu'on connaît dans différents dits domaine et ainsi de suite il ya beaucoup de gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas pour parler réellement du terrain qui n'ont pas forcément l'air insolite ce n'est que des choses qu'ils ont abordé de manière purement intellectuelle non pas corps âme esprit donc impliquant l'émotionnel le corps physique ainsi de suite à l'heure actuelle le danger et qui se répète depuis des années et des années c'est cette intégration on est intègre ou on n'est pas on est fidèle à ses idéaux on les met en pratique pour soi-même et pour le plus grand bien de tous ou pas et beaucoup de gens viennent sur l'appel du vampirisme énergétique tout simplement il faut pas parler je vais aller tout droit au but se permettre à un moment donné de penser que c'est open bar on vient il n'y a pas de code c'est un peu à l'image vous savez quand vous rentrez dans une forêt pour rentrer dans une forêt vous n'allez pas jeter vos poubelles par terre et ainsi de suite et bien la culture hip hop la vraie elle est comme ça et on est obligé d'être une espèce garde forestier pour faire attention à que un tel n'impose pas lui-même sa propre discipline sa propre en fait son propre bordel quoi et à l'heure actuelle on est en plein dans cette confusion qu'on ne soulève pas suffisamment pourquoi parce que les véritables acteurs et actrices de cette culture qui perdure depuis un certain temps ne sont pas mis en valeur pour pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font et ça c'est un problème donc oui pour la politique oui pour l'institution mais à condition de reconnaître des gens pour ce qu'ils sont véritablement depuis des années et des années et non pas simplement des gens qui viennent en vous disant j'ai un super cv j'ai un super si j'ai un super ça mais en termes de pratique en termes de vibrations en termes d'être il n'y a pas grand chose là je ne tourne pas autour du pot c'est une réalité du terrain je vois aussi que dans le public il y a il y a des il y a un adjoint au maire de toulouse en charge de la culture qui est à côté aussi de david qui a un projet pour prochainement dans les années à venir sur le sur les cathédrales du rail donc un musée du hip hop est-ce que est-ce que c'est privé est-ce que c'est public c'est plus haut plus est-ce que c'est privé est-ce que c'est public comment est-ce que c'est des acteurs du mouvement qui en profitent est-ce que on voit que dans la mode aussi il ya des artistes des acteurs du mouvement comme farel qui est le directeur artistique de louis vuitton est-ce qu'il ya des compatibilités marque privé publique il ya des acteurs aussi bas comme hugo de background qui défend des valeurs de graffiti pas de street art est ce que de ou s'arrête le comment on fait ou comment on arrive à être ouvert et à la fois fermé et puis à la fois enfin comment comment ces modes d'emploi c'est une question ouverte j'aimerais bien avoir voilà djilali oui merci bonjour à toutes et à tous merci de m'avoir invité de partager ce moment important moi aussi en tant qu'élu être jouant au maire à la ville de toulouse nous avons une délégation spécifique que le maire a mis en place depuis 20 ans c'est les cultures urbaines et donc je suis en charge de délégation de culture urbaine d'alors on parlait des artistes évidemment vous les connaissez les artistes de toulouse et on a des trophées master on a une ville qui a 250 000 jeunes de moins de 29 ans et qui est une ville très dynamique pour nous depuis longtemps les cultures urbaines sont rentrés dans toutes les couches et dans tous les lieux de la ville de toulouse on a eu je dirais à une approche très très proximité c'est à dire qu'on a des centres culturels des socioculturels qui sont créés très très vite dans tous les quartiers de manière à entretenir et surtout à révéler les talents et donc de ce côté là nous avons toujours été très ouvert sur les cultures urbaines et il faut savoir il ya un chiffre qui est important à savoir ici ensemble la pénétration des cultures urbaines dans les foyers elle a atteint 80% à 90% entre le rap les cultures et la danse c'est hyper important quand on sait que la musique classique n'est qu'à 12% ce sont des chiffres très importants à retenir ça veut dire qu'il ya mode de vie une vision aujourd'hui des cultures urbaines qui est très importante même s'il me reste aujourd'hui à organiser un break dance dans l'orchestre à l'opéra de la ville de toulouse c'est une discussion qu'on a ouvert mais c'est très important deuxième chose que je voulais dire c'est que et ça s'organise aujourd'hui quand je vois qu'il y va y avoir des diplômes aujourd'hui il ya les jeux olympiques évidemment c'est en mouvement et c'est à vous bien sûr de 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 le garder de ne pas perdre je dirais les lames de de souvenons et des danses sur les sur le graphe nous à toulouse on a organisé une commission avec deux artistes et deux élus et une personne de l'urbanisme pour pouvoir aider tous les grapheurs à pouvoir grapher dans la ville bien sûr il ya le côté bien sûr je le dirais un petit peu sauvage autant illégal si on peut dire c'est tant mieux je le dis en tant qu'élu mais en même temps vous savez que nous avons une ville qui est sous abf c'est à dire les les bas dix bandes de france contre un petit peu tout ça et donc nous avons organisé des commissions de manière à ce qu'on puisse aider et surtout accompagner les artistes à pouvoir grapher dans toute la ville et en toute liberté tout cela ça veut dire qu'aujourd'hui nous dans les cultures urbaines à toulouse vous le savez on est très précurseur et très très attaché à cette culture david et annick ensuite ouais oui bonjour je sais je ne m'appelle plus de la question du coup le comment on s'organise que à qui ça profite le mettre en place les cathédrales du rail autour d'un musée du hip hop à saint-denis comment ça se monte avec l'institution avec le privé alors le on avait créé en 2017 dès 2018 l'aérosol pour ceux qui ont connu qui était qui ne qui ne représentait qu'une partie de la qu'une branche du hip hop qui était le graffiti et un peu plus là je le seritard je vais pas entrer dans le débat ce lieu était un lieu où on pouvait pratiquer on pouvait faire plein de choses et c'était un lieu qui était on a utilisé le mot fubu fubu je n'ai pas réussi à le dire celui tout à fait c'est un lieu qui était on pouvait acheter des bombes on pouvait faire plein de choses les graffeurs venaient c'était un lieu qui était éphémère c'est 8 m² de foncier sncf et au jour d'aujourd'hui tu parlais des cathédrales du rail on a répondu depuis 2018 à plusieurs appels d'offres pour être complètement libre que ce soit que des gens qui ont appartenu à ce moment qui puisse faire ce lieu il n'y a aucune institution dedans et on essaie de faire un lieu indépendant on parle de 9500 m² un lieu qui est magnifique donc les cathédrales du rail à samedi il ya un lieu à toulouse et un lieu à marseille qui arrive et on va essayer de créer un réseau autour de cette culture un réseau qui sera ouvert et qu'on considère non pas comme un lieu comme un musée mais comme un outil merci il y avait une question oui bonjour à tous je me prénomme cambod on fait partie avec annick c'est elle qui a constitué des assises du hip hop la réponse un petit peu à la question est ce que c'était mieux avant ce serait également de se poser la question si par hasard ce DE de hip hop passe est ce qu'on serait amené à se poser cette question oui bonjour tout le monde moi c'est annick donc comme l'a précisé cambod moi c'est plutôt la partie danse de la culture hip hop et par rapport à stevie je voudrais poser une question sur le fait qu'il faut des personnes de la culture au sein des instituts des institutions ou du coup à des postes haut placés donc c'est à dire aussi bien au niveau du ministère de la culture de la drag de la dgca ou voilà comment est ce ça serait possible et comment ça peut être mis en place non ça serait possible je suis en train de travailler avec le nom à la loi et le mouvement sur ça et à un moment donné ils se sont réveillés ils ont dit tiens il y a un pote un ancien qui fait de la politique donc j'ai monté tous les rendez-vous avec le premier ministre avec rachid alati parce que c'est eux qui ont le contrôle en ce moment et je sais pas comment ce sera possible mais en tout cas je sais pas si vous avez suivi les débats à l'assemblée de voir encore une fois ces gens qui ne sont pas de notre culture je suis avec toi sophia je suis je suis vraiment dans le partage et pour moi il n'y a pas de territoire et autres mais mais quand j'ai quand je voyais ces députés déconnectés aussi bien du front national dire qu'ils étaient pour pour enfin moi j'ai une base un principe où il ya le front national j'y vais pas donc en front national commence à dire je suis pour il faut il faut imposer un diplôme quand je voyais aussi bien de droite comme de gauche quand je voyais des députés socialistes chanter faire du mc solar en pas l'assemblée pour dire qu'il est qu'il est qu'il est dedans qu'il est dans le move ou à notre député monté un truc qui dit moi tout ce que j'ai à dire c'est yo non voilà donc je dis il faut c'est pas possible c'est en tout cas les au moins les politiques ne sont pas mûres pour entendre on est vraiment en train de travailler on essaye on essaye de faire des propositions j'ai eu de la chance monsieur je fais un homme de gauche d'avoir rencontré rachida dati avant qu'elle devienne rachida dati et c'était que rachida puisque j'ai fait partie de la mobilisation sur les sans-papiers de cachant et elle avait été envoyée en 2006 quand elle travaillait avec auprès de sarkozy pour essayer de diminuer tout ça et donc pendant un mois on s'est embrouillé donc j'ai la chance de lui parler ça reste une politique elle est très maligne c'est voilà moi je ne fais plus sarko quoi tu vois c'est un peu compliqué mais au moins elle écoute et si je me dis vraiment si on si on n'y arrive pas maintenant si on se mobilise pas je crois qu'on est un peu après à 20 à 25 000 signes de ceinture après il sera trop tard je vais pas fait je vais pas aller rt qui que je sois vous voyez les médias vous voyez comment ça tourne dans notre société 2027 ça sent pas bon et je pense que dans la tête pour avoir discuté avec des députés lr de droite dans la tête quand ils imposent le diplôme hip hop c'est pas pour notre bien en fait ça va rien nous apporter même si il ya d'autres personnes qui l'ont dit mais pour eux c'est hip hop diplôme hip hop banlieue banlieue kaira rap émeute voilà et donc c'est essayer d'avoir une main alors conséquent quand je dis que l'école le hip hop c'est l'école de la deuxième chance c'est vraiment l'école de la deuxième chance moi j'ai bac moins 20 et et dans ce parcours où je me suis dit que tout est possible je me suis retrouvé à être le conseiller de christianne toubira et la première fois que j'étais au ministère de la justice j'ai pas regardé les dorures j'ai regardé le sol et je me suis dit putain il ya 30 ans en arrière j'aurais tourné sur la tête sur ce putain de sol mais j'y suis j'y suis maintenant je je veux essayer de faire avancer mon mouvement et tu l'as dit nabil si justement c'est vrai que je sais pas qui est vrai qui est faux on est l'ancien de l'ancien des gens qui ont commencé excuse moi mais c'est une ancienne maintenant voilà les gens qui ont commencé mais c'est important d'avoir cette histoire c'est toi qui disait c'est important de savoir d'où on vient et si on raconte pas cette histoire c'est l'histoire de du chasseur et du lion les autres raconteront leur leur propre histoire et qui sera pas la note donc c'est vraiment à nous on doit aussi se prendre se dire ce qui se passe là maintenant c'est peut-être un électrochoc il faut y aller on a laissé quand même la fédération de breakdance est ce qu'on n'était pas capable de monter une fédération de breakdance vraiment on il ya plein de choses sur les médias on est capable on a vu les flammes on est capable de faire les choses mais il faut il faut le faire alors il ya soit que tu as parlé tout à l'heure d'ego il ya dire quand même dans notre culture et on le sait il ya des questions d'ego mais à un moment donné l'ego il faut le mettre de côté et essayer d'avancer tous ensemble sinon on se fera tout savoir vraiment je vous dis puis puis je suis super cool moi je vous dis je suis je suis je suis je suis grand-parent et c'est ma priorité et devenir maire de de ma ville en 2026 donc j'ai la danse je vais pas dire qu'elle est derrière moi je suis le meilleur danseur dans les dans les dans les mariages de mes potes robes machin je suis dit oui donc j'y vais mais mais c'est pas que c'est derrière moi mais cette culture à ma bite quand je suis au conseil municipal quand ça me prend la tête je trouve que je regarde le sol pareil et et aujourd'hui on est on est capable de on a on a la chance d'avoir des gens qui ont des putains d'expérience des jeunes qui se sont mis à rentrer dans les institutions je vous dis c'est pas se vendre moi je je me travestis pas en costume cravate quand je fais de la politique je reste pareil les mecs qui me disent coupe toi les locs si tu veux réussir et ici je vais couper les locs c'est pour moi c'est mort quoi et donc on est capable de mais écouter il faut écouter les anciens et en même temps écouter ce que là ce que la jeunesse à nous dire parce qu'elle est c'est elle qui fait non continuer à vivre mais c'est elle qui fait qui fait l'histoire donc je je pense que je pense qu'il faut bouger faut continuer à se battre et dire non tout simplement ouais alors donc merci pour la réponse c'est à dire que là au jour d'aujourd'hui au niveau du ministère avec rachida dati des personnes qui sont porte parole si on peut dire c'est non à la loi le mouvement est juste debout d'accord ok parce que moi ma question c'était pour savoir la possibilité de d'avoir des hauts postes comment ça se passe moi moi je les accompagne à l'intérieur je discute en même temps avec avec françois mais avec les vie ce mouvement le mouvement est pop n'appartient à personne en fait d'accord on est tous représentants de on a tous notre propre histoire on parlait de territoire mais ce qui s'est passé à bretigny s'il s'est passé autre chose à senny je peux vous le dire j'ai eu un électrochoc en quand j'ai traversé quand j'ai pris le rr mais il s'est aussi passé des choses à à trois dédicace pas qu'à toi à ned il s'est passé des choses à à marseille il s'est passé des choses dans le nord tout à l'heure tu parlais du nord moi 89 je faisais le championnat avec gabin xavier en belgique et j'ai découvert j'ai découvert la belgique avec une vraie culture hip hop vraiment et on a vu sur la zoulé nation après avec avec fourmi mais il y avait quelque chose et puis après on était plus loin on était en suisse et quand j'ai vu fourmi il n'y a pas très longtemps et quand je discute quand je discute avec eux en disant qu'on veut nous imposer un diplôme mais ça n'appartient à personne cette culture elle n'appartient qu'à nous juste juste vite fait parce que non à la loi la pétition il y a 25 000 et quelques personnes mais c'est 25 000 et quelques personnes la pétition est qu'ils ne veulent pas que les esthétiques des danses hip hop pour rentrer dans ce diplôme qui est à titre de professeur de danse c'est à dire que c'est quoi la démarche en fait par rapport oui je pourrais te prendre après pour pas c'est vrai que c'est un débat à part entière on aurait pu prendre une heure et juste pour ce sujet là il ya beaucoup de débats sur le diplôme d'état si on peut même c'est très important mais ça fait partie aussi du truc c'est sûr on va bonjour bonjour donc moi je fais partie de la nouvelle génération et en fait je voulais déjà vous dire merci parce qu'il ya plein de choses qui se font il faut juste un peu recherché faire des recherches déjà le podcast podcast mon dieu ou podcast so fresh en fait on a on a on apprend vraiment plein 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 de choses sur l'histoire et ça je trouve ça génial parce que on parle beaucoup d'institutionnalisation du hip hop mais a quand même encore beaucoup de choses qui se font à l'extérieur et c'est à nous de fin de ce côté spontané spontané ouah je sais plus parler en fait je suis nerveuse le côté spontané ça c'est quelque chose qui doit absolument pas se perdre et je sais plus ce que je voulais dire mais si je voulais dire merci et que je pense qu'il faut aussi prendre confiance que il ya plein de choses qui se font qui sont positives et qui arrivent à nous et ça nous aussi la nouvelle génération de faire passer un petit peu plus votre message et et de faire comprendre qu'il ya plein de choses mais là je ne sais plus ce que je voulais dire il y avait là qui voulait réagir ouais juste un tout petit truc un peu hors contexte quand 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 c'est arrivé en fait en particulier par rapport au graffiti puisque c'est ce que je connais le mieux c'est arrivé contrairement à ce qu'on dit et je pense que c'est important de le signaler par les expositions et non par la rue c'est ce sont des gens qui sont arrivés avec le raptor par exemple en 82 ce sont des graffeurs qui ont peint dans la rue qui ont fait des expositions ici dans des galeries et qui ont peint des contrats pour des groupes comme de clash par exemple pour futura ou d'autres et qui ont qui ont qui ont fait des contrats du travail ils se sont débrouillés par eux mêmes pour pour travailler pour créer un projet de vie en quelque sorte ensuite il ya eu le chemin inverse qui a été fait c'est ça débordé puisqu'il n'y avait pas enfin pour prendre un exemple plus personnel j'avais demandé à pouvoir peindre tel ou tel mur ou à exposer à dans tel ou tel centre culturel autour de chez moi on m'a rigolé au nez pourtant je faisais des toiles des choses comme ça et du coup il a fallu que je me débrouille par moi même pour peindre tout court et donc le seul moyen c'était transgresser c'est ces règles à ses limites là en particulier par rapport au graffiti et donc de peindre dans la rue de prendre ce risque là et et de le et de continuer en permanence jusqu'aujourd'hui et aujourd'hui on se retrouve à une art fair on voit des choses qui qui sont inspirés et qui découlent directement de ça et on serait pas là aujourd'hui si on aurait pas transgresser ces règles là et et pris toute cette responsabilité là et si on n'avait pas continué si on n'était pas resté persévérant à ce que c'est clair c'est clair moi j'ai une question pour stevie c'est ça comment on pourrait faire pour identifier les vraies personnes du mouvement comme une anpe par exemple du break ou du hip hop pour bien mettre les bonnes personnes à la bonne place je sais que françois lui fait un travail d'archives nabil et en vrai tout le monde sait qui est qui mais demain comme il disait des fois il ya des personnes qui peuvent s'approprier et être à la place où ils doivent pas être où tu as des anciens qui bat comme toi toi tu as ta 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 tournée sur la tête à l'époque dans des grands trucs si aujourd'hui tu faisais pas tu étais pas élu peut-être que tu te dirais qu'est ce qui se passe comment ça se fait que c'est pas les bonnes personnes à la bonne place alors non non moi c'est moi c'est une question pour savoir pour le futur comment faire pour bien identifier j'ai perdu je j'ai j'ai enfin même si j'ai arrêté danser je suis je crois que c'est ce que tu disais en étant professeur ouais l'état d'esprit il a toujours été là moi j'ai toujours appelé mes anciens j'ai toujours prié pris des nouvelles j'ai j'ai fait le battle en abrettini benji crumbs en 2003 non non je parle au niveau il faut il faut tout il faut il faut que ça s'arrête là le combat que je suis en train de mener moi je suis pas l'eau sur pas le représentant de du mouvement nid non à la loi je j'ai de j'ai des petits frères et je pense qu'il faut tout mettre à plat et arrêter parce que ce que tu disais tout à l'heure ceux qui ont je vais pas prendre le terme vendu peut-être qu'ils aient dans leur tête ils étaient ok mais en tout cas ils ont est ce qu'ils étaient pas les représentants c'était c'était un pourcentage infime et pourtant ils ont dit voilà allez-y on on va on va imposer un diplôme on n'impose rien il est 24 on n'a plus que cinq minutes six minutes non en faisant soit des assises enfin enfin en se réunissant je sais vous en faites énormément comme tu as dit tout à l'heure on sait qui est qui et on sait surtout qu'on sait surtout qui n'y est pas tu vois quand tu y allais je revenais c'est en fait la prochaine exposition la prochaine conférence commence à 30 c'est ça et sur la thématique du juste un mot on va le prendre mais la prochaine ce serait bonjour à tous et un d'ailleurs merci c'est super intéressant et d'ailleurs vous êtes invité à rester enfin on commence avec pauline la cofondatrice de la galerie underdogs et qui veut l'idée en fait c'était surtout de faire un miroir un petit peu si on parle 50 ans de hip hop 42 ans en france comme vous disiez tout à l'heure c'est aussi de se mettre se positionner au milieu et de regarder l'avenir et on s'est dit regardez l'avenir on va pas le faire en vase clos l'idée c'était pas comme vous avez fait de passer des micros dans la scène et que tout le monde puisse poser des graines dans l'espace temps et positionner un petit peu des galants dans le futur partager des idées comme ça vient comme vous avez fait un peu jusque là aussi et donc voilà donc c'est conférence qui s'arrête pas forcément d'ailleurs qui s'enchaîne qui sont ensemble donc s'il y en a qui veulent rester dans la salle sur scène on est on est un peu ensemble quoi et l'idée l'idée pour introduire un petit peu la conférence d'après sans vouloir finir celle ci d'ailleurs parce que c'est super intéressant c'est un petit peu se demander qu'est ce que qu'est ce que bon parfois un petit peu qu'est ce que la rue urbain aussi qu'est ce que la rue urbain dans 50 ans c'est plus l'idée du futur alors le futur pour poser des petits galons comme ça on peut penser à l'archivage pour penser aux institutions parce qu'on est aussi sur un salon d'art donc c'est le marché mais moi ce qui m'intéressait aussi c'est bon c'est d'avoir des expériences particulières aussi donc des galeries notamment qui soutiennent des artistes qui font du public art qui font l'art dans l'espace public c'est aussi se demander comment choisir les artistes qui sont dans la rue parce qu'il ya les artistes qui ont pris possession de la rue qui ont creusé en sillon qui ont établi voilà des directions que qui ont inspiré qui ont créé un héritage mais il ya aussi aujourd'hui des choses qui sont un peu plus organisées et comment choisit les artistes est ce que ça des gens de les choisir est ce que on les choisit tous ensemble et si oui comment voilà ça c'est un peu des réflexions que qu'on avait envie de partager et on n'a pas vraiment de réponse on peut poser des questions en tout cas c'était un peu un peu l'idée merci on va du coup on va je voulais juste dire à bonnet on va voilà romain tôt le petit mot c'est que tout le monde ne peut pas faire tout par exemple toi tu sais tout à l'heure j'ai dit on se reconnaît stevie stevie tu fais de la politique mais tu t'es étudié pour faire de la politique tu t'es tu t'es tu t'es pris en main etc tu t'as t'as forcée t'as cherché et tu t'es trouvé à ce niveau là avec ton histoire et ton état d'esprit pop quand alors je disais on se reconnaît c'est comme ça à mon donné on sait très bien je sais pas qui qui a déposé ce diplôme de je sais pas quoi mais c'est certainement quelqu'un qu'on ne reconnaît pas et donc tout à l'heure on se posait la question mais comment on fait comment on fait il faut s'écouter moi par exemple il y en a très peu qui savent que je suis professeur d'éducation nationale ça veut dire que moi j'ai un poids dans mon milieu moi je vais parler de mon état d'esprit hip hop etc à qui le voudra et je vais transmettre d'ailleurs c'est comme ça que je transmets ma science je professeur de sciences physiques d'ailleurs pas de physique éducation sportive et tout cela on pourrait croire que mais je transmets en fait mon savoir en utilisant ce que j'ai appris de ce mouvement et je pense qu'il ya plein en fait il ya plein de personnes il ya peut-être des avocats qui font partie de ce mouvement il ya peut-être des il ya dans toutes les fonctions en fait du 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 de notre société il ya des gens qui viennent de cette époque et qui ont cet état d'esprit et c'est à nous de les reconnaître et c'est avec eux qu'on doit travailler voilà après je le connais il parle bien juste une chose avec spot 24 que françois gautré airsac donc organise on il ya il ya des fortes chances qu'on organise des conférences qui seront basées sur des thématiques où on aborde vraiment les sujets en profondeur sans pour les exposer comme une problématique mon contraire éclaircir le terrain le défricher par moments et pouvoir laisser ce qui a ce qu'on a sauvé depuis longtemps enfin fleurir je veux en profiter pour le dire parce que c'est un truc qui nous tient à coeur dans le sens où on prend la parole par nous on prend les choses par non mais enfin à 56 balais ainsi de suite il serait temps quoi merci moi j'ai deux trois questions à poser c'est quand est-ce qu'on commence vraiment à faire à essayer de travailler sur cette question d'archivage par où on commence comment avec qui comment on fait pour devenir indépendant voilà c'est des questions je pense qu'avec le temps le temps passe là il ya beaucoup d'archives qui se perdent beaucoup de gens qui certains commencent à vivre aussi perdent la mémoire je pense qu'il faut il faut commencer à faire des choses maintenant parce que ça fait un moment qu'on parle de archiver et et commencer à créer un lieu comment ça commence quel fond ou est ce qu'on a changé les fonds est ce que ouais alors c'est là dessus je peux je peux commencer à répondre et peut-être même inviter ici les intervenants d'après comme ça ça permet la transition en tout cas merci à tout le premier plateau pour se parler merci à tous c'est incroyable